Ce samedi 30 septembre, Pascal Obispo a fait une magnifique déclaration d'amitié à Florent Pagny sur le plateau de quelle époque ? C'est une magnifique amitié qui lit Florent Pagny et Pascal Obispo depuis plus de 30 ans. Ce samedi 30 septembre, celui qui chante Lucie ou encore fan était invité sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2, afin d'assurer la promotion de son tout nouvel album, Le Beau qui Pleut. A un moment de l'émission, l'artiste aux multiples casquettes s'est plié au jeu du tu préfères ? Et alors qu'on lui a demandé de choisir entre Zazie et Florent Pagny, juré emblématique de The Voice, Pascal Obispo en a profité pour faire une belle déclaration à son ami de longue date, sans Florent, je ne serai pas là aujourd'hui sur ce plateau, a-t-il exprimé avec reconnaissance. Comme il l'a rappelé l'interprète de La Liberté de Pensée avait envoyé tout le monde se faire foutre en 1997, musicalement parlant. Tout le monde, sauf lui. Pascal Obispo sur Florent Pagny tout s'est enchaîné tellement vite grâce à lui il lui a en effet proposé de composer sa voix aimée, à cette époque. Après cette opportunité incroyable, une autre surprise, de taille, l'attendait, et dans la minute où il m'appelle, à la fin de la conversation, il me dit tu vas recevoir un appel de Johnny, à l'idée, note de la rédaction, a-t-il livré. Un beau coup de pouce, puisqu'il a par la suite pu travailler avec le rockeur, alors que Zazie a quant à elle refusé une de ses propositions. Et Pascal Obispo n'a pas composé qu'une seule chanson pour le taulier français. On compte notamment, parmi les tubes pensés pour Johnny Hallyday, ce que je sais, allumer le feu ou encore debout. Après cette aide généreuse provenant de son ami, Florent Pagny, Pascal Obispo a eu l'occasion de le remercier, tout en l'aidant à son tour. L'artiste dont on connaît la chanson Lucie sur le bout des doigts a, une nouvelle fois, fait preuve de gratitude envers l'un de ses plus proches amis, tout s'est enchaîné tellement vite grâce à lui et grâce à sa voix aimée, que, voilà, si estime mon ami pour la vie, a-t-il confié. De jolis mots qui devraient sans aucun doute toucher celui à qui ils sont destinés. Deux immenses artistes, qui savent tout donner, l'un pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501